Ciao à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 21. Pour aujourd'hui j'ai une mission à accomplir. On boss avec un client depuis maintenant quasiment une année. C'est un client très fidèle qui est juste super sympa vraiment. Et on lui a fait toute sa stratégie marketing, son branding également. On a repensé le logo, bref on a repensé plein de choses pour lui. Et dans ce mandat qu'on a avec lui, on a une vision au sein de l'air, il faut savoir. C'est que dans tout ce qu'on fait, on essaie de délivrer plus qu'attendu. Et là la vision c'est le petit plus. Chaque fois faire un poil plus que ce qui est attendu. Chaque fois donner un poil plus que ce que le client attend. Et du coup dans cette vision là, on lui a proposé des cartes de visite. Donc on les a designées, on les a préparées, on lui a montré, il a adoré le concept, il a vraiment kiffé. Et on devait à la base lui offrir ses cartes il y a maintenant quasiment 3 mois. Le problème c'est qu'avec Covid-19, avec plusieurs imprévus entre temps, ça a prolongé le temps de livraison des cartes de visite. Ce qui fait qu'on a quasiment 3 mois de retard, du coup on a clairement merdé là-dessus. Mais du coup maintenant le but c'est de se faire pardonner avec une attention, un petit truc qui lui montre qu'on le connait bien. Il faut que je me bouge, parce que dans 15 minutes de chrono, il est au bureau. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un grand fan de whisky. On en a souvent parlé, du coup j'ai une petite idée derrière la tête. C'est jamais, je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je préfère le dire mais c'est jamais. Coucou, non tu restes, tu restes, tu restes, tu restes. Tu vas poser à côté des cartes ? Ouais c'est ce que je vais faire là. Alors du coup ? Je t'ai mis des pétales de rose et puis... Ouais j'ai mis une petite bougie. Des bulles. Donc voilà le truc, c'est carte de visite, on les a mis ici, avec le petit whisky, une petite bougie. Parfait, c'est presque trop romantique mais ça va le faire j'espère. Ça va ? Salut, ça va bien ? Très bien. C'est ça. T'as eu des bons tours j'ai la fois encore. C'était carte de visite, tu commis comme promis. Tu venais au pal sur le whisky ? Ah mais on en a parlé, non. Je t'ai dit que je te prendrais une taille de whisky donc... C'est énorme. C'est vraiment un truc. Prochement, il est extraordinaire. Mission accomplie. Il a vraiment kiffé le geste. Ça l'a fait bien rire. C'est un client vraiment qu'on adore, qui est juste super sympa. Et c'est cool parce que ça fait longtemps qu'on bosse avec lui, on commence à le connaître, on commence vraiment à s'apprécier aussi mutuellement. Du coup, c'est vraiment toujours un kiff de bosser avec lui. Mais c'est vraiment comme ça qu'on aime travailler avec nos clients. On n'aime pas... C'est pas des clients, c'est vraiment des partenaires. Des partenaires de confiance où vraiment on essaie de créer une relation de confiance et du coup de s'investir à fond. Puis de pas juste entendre le besoin qu'ils ont, de pas juste répondre aux besoins qu'ils ont de marketing. Mais je pense que d'ailleurs tout projet, marketing ou autre domaine, il y a forcément une attente plus humaine en question de relations, d'échanges, de confiance, de ressenti. Et du coup, on met l'accent vraiment aussi là-dessus, c'est important pour nous. Mais du coup, mission accomplie. Maintenant, je file, j'ai un lunch avec un pote qui est avocat. Agence d'art ? Oui, agence d'art. L'imaginer, voilà. Tu peux signer avec la main ? Oui, s'il vous plaît, avec moi. Ah non, il me demande la photo. Tu as une photo de ma tête ? Non, du paquet. Je n'ai pas besoin, vous avez déjà. On a déjà des caméras. Voilà, voilà. À côté des croissants, l'espresso... Vous êtes sûrs, je vais dessus si vous voulez. Ah non, merci. C'est bon ? C'est bon. Super, merci monsieur. Au revoir. Le café. Tu as connu quel goût, mec, Phil ? Euh, non. Je vais au revoir. Oh. C'est bon, c'est bon. Attention mon chien. C'est bon, c'est bon. Ouais, parfait. C'est bon, c'est bon. Ciao, les gars, à toutes. Bah, bon. Des bisous. Maintenant, j'ai un lunch avec un pote, Paul Edgar, qui vient tout récemment d'entrer dans un cabinet d'avocats. Du coup, on va manger ensemble, parler business et parler de la suite. Repas terminé. J'ai trop mangé. J'ai vraiment trop mangé. Du coup, je suis plein là. Je sens que je vais avoir un gros coup de fatigue. Maintenant, petit saut à l'agence rapide. Et ensuite, je file avec Loïc pour aller à un tournage vidéo. On a une vidéo à faire pour un barbershop à Lausanne. Ça va être sympa, du coup, je vous prends avec moi. Je cours, je cours, je cours entre les rendez-vous. Je suis à la boue. Mais je passe au bureau pour récupérer Loïc, après on part. On est bon, Loïc ? Ah ouais. On a chaud patate ? Tu la sens bien, ce tournage ? Oui, sauf qu'il y a une batterie qui manque. Donc, à la base, il fallait qu'on aille deux batteries pour l'appareil photo. Mais Loïc, on a perdu une. Non. Du coup, on va se démarquer avec une batterie. Des petits imprévus, ça va, c'est cool, quoi. On kiffe toujours. Ok. On est arrivé. C'est ici. On vient d'arriver au salon maintenant. On attend encore le modèle qui doit venir pour filmer. En fait, le but, c'est de suivre une personne qui vient dans le salon avec des gros plans focus, des plans plus larges et de jouer un peu avec des full mouvements, bref. D'embarquer un peu les gens dans l'expérience du salon et de valoriser ton service barbe, coiffure, que cheveux. Et pour l'instant, on attend. Mais vraiment, le salon est trop cool. Il y a une monstre bonne ambiance. C'est vraiment kiffant. Checker juste ça. Ça va, c'est old school, cette machine-là. Ça peut être sympa aussi. Ça avance bien le tournage. On a toutes les scènes extérieures pour rentrer dans le salon et maintenant, on est en train de tourner les scènes. Donc, coupe de cheveux plus barbe. C'est cool. Franchement, pour l'instant, on est vraiment content du résultat. On va encore tourner quelques scènes à prendre au bureau pour monter la vidéo, pour commencer à la monter. Très aussi. Bon, le tournage terminé. T'es content, Loïc ? T'es claqué. C'est bon, on a tous les plans qu'il nous faut. Après un retour au bureau, on va commencer à uploader les fichiers pour être sûr de ne pas les perdre. Attends, je fais la transition. Fin de journée. Il est maintenant 6h30. C'est fou quand tu as organisé, quand tu structures tout ce que tu as besoin de faire, quand tu planifies tout en avance, à quel point tu peux vraiment être efficace. Il suffit juste de dérouler le plan une fois que tu l'as préparé. Vraiment, le truc qui m'aide le plus pour structurer au mieux mes journées et être sûr que je bosse efficacement, c'est de préparer la veille tout le programme. Vraiment, chaque fois avant de dormir, je prends, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, 15 minutes. Je me pose et je note en fait tout ce que j'ai à faire le lendemain. Je ne suis pas dans la macro. Je ne vais pas commencer à me dire de 7h30 à 8h15, je fais ça. De 8h15 à 9h15, je fais ça. Parce que ça me stresse un petit peu. Et si je vois d'un coup que je déborde sur une tâche et que c'est 15 minutes plus tard que l'heure que j'avais prévue, en fait, j'ai l'impression que ça va impacter toute ma journée. Après, c'est l'effet domino où à la fin, tu es juste méga en retard, tu n'arrives pas à gérer. Donc, c'est plus me donner un petit peu des blocs dans lesquels je vais faire certaines tâches. Me dire, par exemple, le matin, c'est le bloc créatif. Et dans ce bloc, je dois faire une proposition pour un client avec une offre, une stratégie marketing. En fait, je crée des blocs un petit peu dans la semaine. Ça, je sais un petit peu ce que j'ai à faire. Mais vraiment, le fait de me poser la veille et me dire demain, je vais faire ça, 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 ça m'aide trop. Et du coup, je me lève le matin en sachant exactement ce que j'ai à faire. Et c'est comme si en fait, mon cerveau était préconfiguré pour la journée où il sait exactement ce qu'il a à faire, quand, quoi, comment. Après, c'est clair qu'il y a le rush de la journée dans le plan idéal le plus parfait possible. Bah oui, je serai à l'heure tout le temps et je gérerai à fond le planning. Mais bon, la réalité, c'est autre chose. Mais voilà, voilà pour aujourd'hui. Je suis content. Maintenant, je vais aller au sport, me faire une petite séance. Une grosse séance même, me défouler un petit peu. Et c'est cool, j'ai fini hier soir à 2h du matin de nouveau. Là, j'ai fait deux soirs à 2h du matin où je devais finir plusieurs choses. Là, on avait un gros dossier à rendre pour un client. C'était un énorme dossier, vraiment. C'était un dossier stratégie marketing pour une fiduciaire. Et du coup, on a dû dresser toute une stratégie complète à faire avec eux, avec plein de métriques différentes, avec plein d'idées différentes, plein de concepts différents. On avait vu qu'on a essayé un petit peu de délivrer plus justement que ce qui a attendu. On a créé plein de visuels, on a créé plein d'idées, plein de vidéos en plus. Du coup, ça a pris beaucoup de temps. Hier soir, on devait valider ça parce que demain, c'est un jour important. On va pitcher ce projet au sein de la fiduciaire pour leur montrer un peu le résultat du travail qu'on a fait pour l'instant. Mais du coup, ce soir, je ne vais finir pas trop tard. Comme ça, je pourrais avoir une bonne nuit de sommeil parce que demain, c'est une journée importante. Et on attend beaucoup de réponses de la part de plein de petites pistes potentielles. Mais voilà, en tout cas, c'est cool. Une bonne journée. Et maintenant, je vais partir au sport et je reprendrai peut-être demain. Après, à voir. L'avenir nous le dira. Je pensais filmer encore un petit peu cette fin de journée mais je dois avouer que je pense que j'ai assez de contenu pour cet épisode numéro 21. Et j'ai envie de couper un petit peu et de me dire « Ok, maintenant, la fin de semaine, ça va être focus business. Pas besoin de penser aux vlogs, aux vidéos. » Du coup, je vous laisse là. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 22. D'ici là, n'oubliez pas un truc. Souriez à fond. Ça fait une grosse différence. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501